Bonjour, c'est Isabelle de chez Scrakebook Toujours. Aujourd'hui, je vais vous montrer une petite boîte festive faite avec le papier Les Joies de l'Hiver. Donc, ce papier-là, il fait partie du catalogue Occasion. Non, c'est pas vrai. Il fait partie du catalogue des Fêtes 2017. Il est plus épais un petit peu, fait qu'il est parfait pour faire des boîtes. Je vais vous montrer ça. J'ai fait une petite étiquette aussi avec. Mais qu'est-ce qu'il y a... Je vais vous montrer l'étiquette après. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que c'est vraiment une petite boîte qu'on peut ouvrir comme ceci. Donc, on l'ouvre et on peut venir y insérer des petites gâteries dedans pour le temps des Fêtes. Donc, avec un petit rabat, on pourrait même venir le mettre vers l'intérieur comme ceci. Donc, elle est vraiment très simple à faire. Je la mets de côté ici, puis je vous montre comment faire ça. On va avoir besoin pour faire cette boîte de l'enveloppe punchboard, ou l'insta-enveloppe en français, et d'un carton 6x6. Le papier Stampinia pas 12x12, donc on peut faire 4 petites boîtes dans une feuille. Donc, pour commencer, je vais venir prendre mon carton 6x6 et je vais venir l'aligner ici à 1 pouce et demi. Vous voyez la planche Instapochette? Il y a une règle graduée ici, et j'utilise le plioir qui était rangé ici. Donc, sur la règle graduée, je vais venir prendre mon carton et je vais venir l'aligner à 1 pouce et demi, comme ceci. Je vais le poinçonner, et en venant à côté ici, il y a une ligne de pliure que je peux utiliser. Donc, ici, là, c'est une ligne de pliure. Je vais juste passer à mon plioir dedans. Donc, 1 pouce et demi et 4 pouces. Et je refais la même opération. Je viens faire ma ligne de pliure. Je tourne mon papier de côté. Je n'ai plus besoin de la règle. Je vais venir utiliser la ligne de pliure que j'ai faite précédemment. Et je vais venir m'aligner ici avec le score guide, qui est juste ici. Donc, c'est assez facile à s'aligner. On vient s'installer comme ça. On vient peser. Et, dans le fond, c'est la seule opération que j'ai retenue pour faire la boîte, pratiquement. Ma petite boîte, je vais la mettre sur YouTube, sur Facebook, sur mon blog. Donc, écrivez ce crackbook toujours, puis vous devriez être en mesure de trouver ça sur les médias sociaux. Donc, si vous voulez voir les dimensions de la boîte, je vais aller les écrire dans mon blog. Donc, sur mon blog, scraquebooktoujours.com, vous allez avoir la vidéo de cette petite boîte-là. Et, j'en ai fait aussi deux autres. Donc, c'est un ensemble de trois petites boîtes que j'ai faites. C'est mon cours en ligne du mois de novembre 2017. On n'est pas en novembre, on est en octobre. Hé, là, vous me voyez en direct pour le vrai. Parce que j'ai décidé de faire mes vidéos maintenant, one-shot, moins de traitement d'images, moins de traitement informatique. Ça va aller plus vite pour moi. Et vous, vous allez en avoir plus de vidéos. Donc, ici, j'ai un petit punch. Donc, je vais juste venir insérer mon carton dedans et peser. Donc, ça vient faire un coin rond. Je n'ai plus besoin de ma planche pour continuer ma boîte. Ici, ce qu'il faut retenir, c'est que ma boîte ici est plus large. Donc, je vais venir prendre le côté le plus large de ma boîte. Ici, je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est plus étroit. Donc, je vais venir couper jusqu'à la ligne de pliure. Ici. Donc, il faut faire bien attention quand on coupe des boîtes. Je vais venir enlever l'excédent ici. C'est de couper toujours dans le même sens. Donc, si j'ai commencé à couper dans le sens-là, je fais le tour à mon papier et je vais venir faire les deux autres lignes de coupure. Ici. Si vous aimeriez vous procurer le matériel que j'utilise pour faire cette petite boîte-là, vous pouvez me contacter. Mais vous pouvez aussi aller voir sur mon blog. J'ai toute la liste de matériel en images à la fin du poste. Donc, je vous invite à aller voir ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Donc, je viens former toutes les lignes de pliure. Elles sont toutes formées. Donc, je vous ai dit tantôt que l'important, c'était de voir ma boîte la plus large ici. Donc, elle est ici. Le côté de mon plus large est ici. Donc, je vais venir coller les deux premiers côtés. Je vais utiliser... Je vais utiliser... Fast-fio dans le français. J'ai de la misère à trouver le mot en français. Je vais venir coller les deux premiers côtés de ma boîte. Comme ceci. Et voilà. Et c'est là que je viens coller juste un côté. Parce que, après, je vais venir former ma boîte. Et c'est le rabat ici. C'est celui-là ici qui va devenir le rabat. Donc, je vais venir mettre de la colle ici. De temps en temps, il faut l'aider. Et voilà. Je vais venir m'arranger pour que mes coins soient égales. Et voilà. Attendez un petit peu. Je la trouve un petit peu croche. Fait que je vais la refaire. Et voilà. Donc, ma petite boîte est déjà complétée. C'est vraiment simple à réaliser. Maintenant, je vais venir lui confectionner une petite étiquette. Donc, imaginez, là, recevoir vos invités à Noël ou pour une réception. Et vous laissez ça à chacune des places de vous inviter. Ou un petit cadeau des hauts d'hôtesses aussi. Si vous êtes invité à aller manger à quelque part, vous y mettez quelques petites gâteries ou sucreries. Ou peu importe. Des bougies ou n'importe quoi. Ça fait vraiment un beau petit cadeau d'hôtesse. Je vais venir vous montrer comment réaliser la petite étiquette maintenant. Je vais utiliser pour ce faire le jeu. Jolie petite étiquette. Avec le poinçon assorti. Donc, je vais commencer par venir étamper mon vœu. Et après, je vais le poinçonner. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à les partager. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. Puis de voir que mon vidéo circule. Ça veut dire qu'il est apprécié. Donc, j'ai étampé en encre noire nue mon vœu. Et je vais venir le poinçonner. Ici, on étampe toujours en premier et on poinçonne après. Ça nous permet de vraiment le détamper droit. Donc, je mets ça à côté. Et je voulais y faire un petit peu d'agrément à mon étiquette. Donc, je vais venir dans du carton vélain utiliser le poinçon feuille qui est dans le catalogue des fêtes. Je vais venir lui poinçonner deux petites feuilles comme ça en carton vélain. Je trouve que ça fait tellement une petite touche de chic. Et le papier champagne, je vais venir aussi lui faire un petit morceau pour le coller en arrière. Donc, je vais venir mettre une goutte de colle en arrière de mon étiquette. Mais attendez un peu, je devrais commencer par venir coller mes feuilles avant. Donc, je vais venir coller ma feuille ici en dessous. Et je vais venir coller l'autre aussi. Je mets juste une petite goutte de colle. Et voilà, on commence déjà à voir que c'est que l'étiquette va avoir de l'air. Et alors, regardez. Ça ne prend vraiment pas grand-chose pour rendre une étiquette plus chic. Je cherche mon poinçon à main. C'est un poinçon régulier. Je vais venir faire un petit trou ici pour venir passer la ficelle. Et voilà. Donc, pour attacher mon étiquette, j'ai pris la ficelle de jute que j'ai dans le catalogue des fêtes avec une petite ficelle à rôtis blanche. Moi, j'aime bien mélanger le chic avec le rustique. Donc, ça ne me gêne pas du tout de venir mettre une ficelle de jute avec ma petite boîte dorée. Mais si vous avez du ruban doré à la maison ou n'importe quel ruban, essayez. Faites des tests. Vous allez voir, vous allez être agréablement surpris des résultats. Tout est une question de goût aussi. Donc, il me reste juste... Attendez un petit peu. Je vais la mettre comme ça. Je vais venir couper l'excédent des rubans. Et voilà. J'espère que vous avez aimé ma petite boîte festée avec un petit rabat comme ça ici. Comme je vous ai dit tantôt, n'hésitez pas à partager. Contactez-moi si vous avez besoin de conseils, d'aide pour vos achats Stamping Up. Ça va me faire plaisir de vous aider. Donc, ne manquez pas mes deux autres vidéos que j'ai faites pour mon trio de boîtes festives. Donc, il y a celle-ci et j'en ai confectionné deux autres. Donc, bon visionnement. J'espère que vous avez apprécié. Et je vous souhaite une super de belle fin de journée. Bye bye! Bonne journée! Bonne journée!